Allez ! Le corps et l'apparence, extrait de la délégation. Dans le corps, dans le corps à corps avec les barres olympiques que l'on s'impose de déplacer, de monter et de redescendre contre notre corps pour en éprouver le poids comme une gageure et le bénéfice sur l'amélioration de notre potentiel de force et sur la volupté toute charnelle du sang qui vient nous battre de l'intérieur, nous éprouver dans nos derniers retranchements de résistance musculaire, dans le corps à ce moment-là noyé, inondé d'efforts, n'existe plus que la volonté du bien, la volonté bornée et entièrement mobilisée par la chair de la victoire, c'est-à-dire en pleine suffocation de l'accroissement de notre puissance, de la facilité, de la légèreté de cette puissance. C'est pour que cette puissance devienne légère, aisée, d'un accès presque automatique et idéal, que l'entraînement s'alourde et s'intensifie, apprivoise la difficulté et la négociation. À travers ce déploiement d'énergie, on vise la satisfaction de voir reculer les obstacles à notre belle apparence qui, bien sûr, devra exprimer la liberté devant la nécessité, l'attention de l'effort, le surplus, le confort de débordement des moyens. L'apparence signifie alors jouer l'essence, la peine, l'attitude, jouer même le corps. Jouer toujours sa mise en évidence dans des vêtements concordants, étudiés, choisis. Jouer sa souplesse, sa robustesse, lui donner sa forme en V, la lui mollée, donner au corps nu ou habillé, son costume d'apparence, sa signification, sa signifiance, sa majesté.